Quand on entend la voix, c'était la joie. C'est le moment où on peut amener les plastiques, les cartons, les papiers, pour revendre, pour vendre. Et ça, pour nous, c'est vraiment la joie pour des enfants. En même temps, mes parents sont très contents aussi parce que ça dégage la maison. Quand j'ai re-entendu la voix de la donate, de l'acheteur, de la collecteure qui passait chez moi, il y a trois ans, je me suis dit, ça, c'est précieux, cette activité et ce faire. Parce que je connais le contexte en France ou au Japon où on paye pour pouvoir jeter des choses. Et là, on a quelqu'un qui vient chez moi pour récupérer tous mes déchets. Et ça, c'est génial ! En 2015, quand on s'est retrouvés avec Sylvie, on se dit, on va faire quelque chose. On va étudier ce système qui est à la fois visible, mais aussi invisible. On va l'étudier pour découvrir ce système, mais aussi pour le comprendre. Sylvie Fanchette est géographe à l'Institut de recherche pour le développement. Pendant plusieurs années, elle a sillonné les environs de Hanoï et de Bacning pour étudier l'évolution des villages de métiers et leur adaptation à l'ouverture économique et à la mondialisation. Des villages où, parfois depuis plus de mille ans, existe une activité artisanale. Et donc, cette relation ville-campagne très étroite est vraiment intéressante à étudier parce qu'elle est fondée sur un système très ancien des relations entre la ville de Hanoï et les villages artisanaux où étaient produits les articles nécessaires au développement de la ville. De sa rencontre avec Uyen et de leur regard croisé est né le projet d'étudier la spécificité de ce système de collecte des déchets et le recyclage qui en découle. Avec des partenaires français et vietnamiens au sein de l'Université d'architecture, de l'Ecole de génie civil et de l'Institut des métiers de la ville, une équipe d'étudiants, de chercheurs et d'acteurs du développement décentralisé s'est mobilisée. On a décidé de travailler ensemble et surtout de comprendre le système de la collecte, de la collecte des déchets recyclables que moi j'avais étudié dans les villages artisanaux et je m'étais occupée simplement de la partie avale de ce système, c'est-à-dire la transformation des bouteilles de plastique, des cartons, des vieux papiers, des déchets de métaux dans les villages artisanaux. Donc c'est juste deux personnes ou cinq personnes ? Cinq entreprises. Cinq entreprises. On a vu qu'il y a des ateliers de transformation du plastique. Donc c'est un peu comme une zone informelle. La collecte des déchets par les dongnats, leur entreposage dans les bails et le recyclage dans les villages sont des activités informelles. Cependant, 20% des déchets collectés dans la ville de Hanoï leur reviendraient. Des 80% restants, très peu sont recyclés et sont traités par enfouissage par des sociétés parapubliques de la municipalité. Il y a un cours de la bouteille en plastique, un cours de la canette de bière et donc les habitants trient chez eux tout ce qui est recyclable et elles vont le vendre aux dongnats, puis les dongnats vont les vendre aux bails. On fait marcher une économie fondée sur à peu près 10 000 dongnats qui vont vendre à 800 bails. On a évalué à peu près à 800 bails les dépôts de déchets, le nombre de ces dépôts dans la ville de Hanoï, la province de Hanoï si je peux dire. Et donc tout le monde a un intérêt puisqu'il y a une économie circulaire, si on peut dire, qui se développe. Avec l'augmentation de la consommation du papier, du carton, des objets métalliques et du plastique, très souvent à usage unique, des ateliers de recyclage se multiplient. Des activités bien plus rentables que certaines activités traditionnelles mais aussi bien plus polluantes. Notre objectif de recherche, premièrement c'est d'étudier ce système qui est vulnérable pour voir s'il va disparaître ou il peut exister avec l'évolution de la ville, avec la métropolisation. Deuxièmement, est-ce que ça peut être un modèle avec tous ces points positifs. À travers ce projet, nous avons pu mobiliser 350 étudiants de tous niveaux, de niveau licence, de niveau master et du doctorat. Et chaque étudiant devait produire, faire un exercice de terrain, c'est-à-dire localiser, faire des dessins des bails, demander un certain nombre de questions aux propriétaires de bails, leurs spécificités, depuis combien de temps ils sont installés dans ce site, de faire un premier travail de tri de bails qui accepterait qu'on puisse travailler avec eux et faire des enquêtes un peu plus longues sur leurs origines, sur leur itinéraire de vie. Et cela nous permettrait de trouver des terrains d'études pour des masters et des étudiants en master ou en doctorat pour arriver à comprendre un petit peu le caractère un peu plus social de ces activités, rentrer plus dans les détails économiques. Et troisièmement, on voudrait développer l'approche territoriale et humaine parce que grâce à ça, nous avons créé des confiances, nous avons pu comprendre ce système qui est complexe par ses contacts humains directs avec les acteurs de ce système. La qualité des échanges avec des acteurs représentatifs de la collecte et du recyclage est fondamentale pour comprendre avec justesse l'organisation du recyclage des matériaux. Ce jour-là, nous retrouvons Sylvie dans un village où l'activité traditionnelle cède la place au recyclage industriel. Ici, c'est une dernière famille qui produit le papier à la main avec du rameneron. Elle dépend un tout petit peu des donglets, dans le sens où cette pâte à papier là, elle mélange aussi un petit peu des déchets. Ils font plutôt du papier de qualité pour les artistes. Il ne reste plus que trois producteurs de papier de Zeissor. Après, on pourra voir le papier industriel qui est fait uniquement avec des déchets. Avant, les gens qui étaient dans cette entreprise, ils faisaient du papier de Zeissor comme ça, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en l'espace de 20 ans, ils sont passés à de la production mécanisée sur des grandes chaînes. Donc, c'est un petit peu une révolution industrielle qui s'est effectuée en l'espace de même pas une génération, par les mêmes personnes, avec du capital extérieur, des extensions sur les zones agricoles, sur le fleuve. La rivière, qui était une des plus belles rivières de la région, maintenant c'est devenu un égout. Aussi, on a besoin de beaucoup d'eau pour produire le papier, mais on a besoin d'une source pour évacuer l'eau sale. Avec notre projet de recherche, on découvre une conscience créée grâce à cette activité de recyclage. C'est que les habitants, ils mettent à côté, ils font le tri automatiquement. On se dit, est-ce qu'en étudiant ce système, on arrive à saisir des leçons, des manières pour conscientiser les habitants sur la question environnementale autour d'eux. Si l'on peut s'interroger sur les impacts environnementaux de ces processus de recyclage, c'est cependant, grâce à la collecte des donuts, que 20% du volume global des déchets n'est pas enfoui. Un long travail reste à faire en partenariat avec les collectivités locales et les entrepreneurs pour comprendre comment améliorer les conditions de production dans les villages artisanaux. L'enjeu de ces recherches est de prendre en compte les potentialités de ce système innovant, de ces activités informelles grandement créatrices d'emplois pour les populations rurales et qui modèrent la production de déchets. En novembre 2017, à l'Université d'architecture de Hanoi, Huyen et Sylvie ont organisé un colloque sur les formes émergentes de densification urbaine en Asie, associée à une exposition de création artistique sur le thème des ordures. Un événement qui aura permis aux étudiants et enseignants de l'Université et de la jeune équipe associée à l'IRD, créée quelques mois plus tôt, de rencontrer des scientifiques d'Asie et d'Europe spécialisés dans l'urbanisme et le traitement des déchets. Nous pensons que, pareil, un rapport avec les donuts, avec toutes les gens qu'on connaît, c'est en échange. On les apprennent des choses, mais eux, ils nous apprennent aussi des choses. Donc finalement, tous les deux, on évolue par rapport à notre connaissance, par rapport à notre compréhension. Et c'est un rapport gagnant-gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada